Salut à tous et bienvenue à l'épisode 6 du Tom Talks featuring Willow & Grove et Thomas Hedoux. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire incroyable d'un tableau de Caillebotte que Thomas a redécouvert et mis sur le marché il y a quelques années. Oui, parce qu'il y avait une suite à l'histoire du Chili où Thomas avait évoqué plusieurs de ses meilleurs moments chez Christie's. Vous avez été pas mal à nous demander plus de détails croustillants sur ses meilleurs moments, donc ça en fait partie, donc on est prêt à en savoir plus. Hello Thomas ! Bonjour Olivia, bonjour Frénie ! Salut Toto ! Comment ça va ? Bien, 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 on est prêtes, on est impatientes ! Donc on fait un épisode trésor, chasse au trésor, et aujourd'hui nous allons parler d'un tableau, mais surtout d'un artiste qui est Gustave Caillebotte, qui est un peintre impressionniste, peut-être un peu méconnu aujourd'hui par rapport à Renoir, Pissarro, Degas, qui a peut-être resté en retrait, mais qui est d'actualité et qui est un artiste absolument fascinant, dont on sait en fait très peu de choses. Un secret. Un secret. On sait peu de choses, pourquoi ? Parce que contrairement à d'autres artistes, c'est un artiste de classe bourgeoise, qui venait d'une famille d'industriels très très fortunés, et dans sa famille, dans ce rang social, c'était pas très acceptable d'être un artiste, et sa famille, de façon générale, ne l'a jamais regardé vraiment d'un bon oeil. Caillebotte avait une autre particularité, c'est comme il était riche et avait beaucoup de moyens, il ne voulait pas vendre ses œuvres de son vivant. Il a toujours refusé d'être représenté par une galerie, parce qu'il avait peur que ce soit au détriment de ses amis impressionnistes. Parce que Caillebotte était peintre, et un peintre très très important, mais c'était aussi un grand mécène, ayant collectionné une des plus grandes collections impressionnistes de ses confrères de l'époque, en réunissant des œuvres de Pissarro, de Degas, de Renoir, absolument extraordinaires. Et vous savez où sont ses œuvres aujourd'hui ? Au Musée d'Orsay. Au Musée d'Orsay, absolument ! Je vis avec lui, donc j'ai quelques... Insider Tips. Non, mais vous connaissez tous les raboteurs de parquet qui est au Musée d'Orsay déjà, mais est-ce que toutes ses œuvres sont au Musée d'Orsay ? Sa collection est au Musée d'Orsay, et c'est aussi pour cette raison que les raboteurs de parquet sont au Musée d'Orsay. Effectivement, Caillebotte a toujours pensé qu'il allait mourir jeune, parce que son frère était décédé quelques années avant et son père était mort également. Donc il y a eu beaucoup de décès dans sa famille, donc il a toujours eu cette impression-là. Et effectivement, il mourra à 45 ans. Et donc il a fait un testament très jeune en disant, je souhaiterais que toute ma collection impressionniste soit donnée au Musée du Luxembourg, qui était le musée contemporain de l'époque. Et pour ce faire, il a nommé expressément son ami Renoir pour être l'exécuteur testamentaire et pour entreprendre toutes les démarches nécessaires, administratives, pour que l'État puisse accepter cette donation. Dans la donation Caillebotte, de peintre impressionniste, il n'y avait aucune œuvre de Caillebotte. Lui ne pensait pas être à la hauteur de pouvoir rejoindre ses compagnons impressionnistes. Mais il a dit à Renoir, tu peux choisir n'importe quel de mes tableaux en guise de paiement de son travail dans la succession que tu garderas. Et Renoir a choisi effectivement les Raboteurs et il a insisté pour que les Raboteurs soient rajoutés à la donation Caillebotte. C'est pour ça que les Raboteurs sont au Musée d'Orsay aujourd'hui et un tableau extraordinaire. Mais c'est aussi pour ça que la Gare Saint-Lazare de Monet, le Moulin La Galette de Renoir, la Balançoire de Renoir et tant d'autres paysages de Ciselet et de Monet se trouvent à Orsay aujourd'hui. Le cœur de la collection du Musée d'Orsay est en grande partie l'ancienne collection de Gustave Caillebotte. Et qui était quand même assez avant-gardiste aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens de son milieu à l'époque qui soutenaient ces artistes-là contemporains. Pas beaucoup du tout d'ailleurs. Les impressionnistes au tout début n'étaient tellement pas soutenus que c'est même Gustave Caillebotte lui-même qui a financé les expositions impressionnistes. C'est lui qui payait pour les catalogues, pour les transports des œuvres, etc. Par exemple, lorsque Claude Monet a émis l'idée et le souhait de peindre la Gare Saint-Lazare, toute cette série de tableaux où on voit les locomotives de l'intérieur de la gare et de l'extérieur, pour que ça se fasse, c'est Caillebotte qui a réussi à obtenir le droit que Monet vienne dans la gare, pose son chevalet et puisse peindre les trains. Ce qui est extraordinaire chez Caillebotte, parce que c'est bien beau d'en parler, c'est son œuvre, évidemment. C'est le fait qu'il met en avant des personnages et des cadrages de compositions qui n'avaient jamais été vus auparavant. Avec une modernité, avec une fraîcheur assez extraordinaire. Et également, dans ces toiles comme dans les raboteurs, par exemple, il y a évidemment un message social assez important sur la condition humaine des petits boulots à Paris sous la période haussmanienne et les raboteurs de parquets qui a été peint en plein mois d'août, parce que c'était le moment où les hôtels particuliers à Paris étaient vides, les gens étaient partis à la campagne, que les raboteurs revisaient les parquets. Et donc, c'était sous une chaleur accablante, dans des conditions très difficiles, toujours à genoux, en train de raboter, ce qui physiquement a été extrêmement difficile. Et ça, Caillebotte en était conscient. Alors, sans aucun doute, une des dates phares du développement de la connaissance de Caillebotte et de la reconnaissance de son œuvre est en 1955, lorsque la famille, les descendants de Caillebotte, décident de vendre une propriété de famille et en vidant les contenus de la maison, ils réalisent que dans le grenier, il y a un très grand tableau de Caillebotte, un tableau qui fait 2 mètres sur 2,80 mètres environ, qui est rue de Paris, temps de pluie, et que le tableau, en fait, ne convient pas aux appartements dans lesquels les uns et les autres vivent et ils ne savent pas quoi faire du tableau. Et ils se demandent si ce n'est pas le bon moment de finalement le vendre et de s'en dessaisir. Et ils le vendent à Walter Chrysler, qui est le grand collectionneur américain, qui, lui, va le donner au musée de Chicago et qui va devenir très rapidement un des chefs-d'œuvre du musée de Chicago. Parce que c'est un tableau qui a une présence assez extraordinaire, qui est un cadrage tout au premier plan, avec une sorte d'élégance et de concept du flâneur et du dandy, qui est assez extraordinaire. Donc son succès commence, en fait, plutôt aux États-Unis. Plutôt aux États-Unis, oui. Et après, va revenir à Paris lors d'une grande rétrospective. Je pense notamment à celle de 1994 au Grand Palais. Après, les choses ont commencé à s'installer petit à petit. Des œuvres qui avaient été données par Caillebotte, de son vivant à des amis, et qui, par descendance, avaient fini dans des familles qui ont finalement décidé de s'en dessaisir. le marché de Caillebotte a commencé à grandir. Et pour vous donner une ordre d'idée, jusqu'en 2000, je crois que sa cote était autour des 2,5 millions, 3 millions de dollars maximum. Pour un grand tableau, une huile sur toile. Voilà. Et c'est là que, tandis que je venais de rejoindre Christie's 3 ans auparavant, je découvre dans une collection à Lausanne un des grands tableaux de Caillebotte. C'était une dame qui avait hérité de son oncle de plusieurs tableaux. Des tableaux, certes, d'une certaine importance, mais tout d'un coup, au milieu de cette collection de bons tableaux, il y avait un chef-d'oeuvre absolu qui est L'Homme au balcon de Caillebotte, qui était d'ailleurs le tableau retenu pour la couverture du catalogue raisonné et qui est un homme qui regarde sur le boulevard Rossmann en fleurs. C'est assez extraordinaire comme tableau. Pour la voir, je me souviens, on a dû mettre une estimation de 6 à 8 millions de dollars. C'était assez tendu. On était assez stressé parce qu'on ne savait pas quelles étaient vraiment les vraies intentions de la famille. Et je me souviens, je leur ai envoyé le contrat de vente juste avant Noël et tous les jours entre Noël et Nouvel An, je retournais au bureau et je vérifiais la pile de courrier qu'on avait reçu pour voir si j'avais le contrat signé. Et je vous assure, je me souviens, on a toujours, c'était genre le 29, donc le dernier jour de la Poste, le 29 décembre avant que la Poste referme de nouveau. J'ai, au fond de la pile, j'ai reconnu son écriture, j'ai reconnu la lettre et on avait le contrat signé. Après, il y a eu une inquiétude énorme qui s'est mise en place chez Christie's où je n'étais pas, donc je n'étais pas très fier, c'est que la vente allait avoir lieu au mois de mai, donc mai 2000, à New York. Et on se disait, est-ce que l'estimation de 6 à 8 millions de dollars n'est pas trop forte ? Oui, sur une base d'un record du monde à 2,5 millions. À moins de la moitié, tu vois, donc tout d'un coup, on était un peu décalés. Et le tableau a été mis en couverture du catalogue. Je me souviens, la famille était présente à New York, on a vraiment passé un bon moment ensemble et le tableau a fait un record du monde à plus de 13 millions de dollars. Et c'est vrai que ça, ça a tout d'un coup été un tournant, je pense, dans le marché de Caillebotte parce que tout d'un coup, ça l'a positionné au niveau de ses contemporains impressionnistes, voire bien au-dessus. Et c'est vrai que ce n'est pas facile d'estimer un tableau comme ça parce que c'était un tableau qui était tellement supérieur à tout ce que le marché avait présenté auparavant qu'en fait, on est hors concours, hors échelle de valeur. Et quand on est hors échelle de valeur dans le bon sens du terme, pas parce que c'est un tableau de qualité moyenne, mais au contraire, c'est un tableau extraordinaire, il ne faut jamais avoir peur d'envoyer la sauce. D'envoyer la sauce, exactement, de mettre l'estimation. Non, mais surtout, c'est là que tu crées le marché parce que ça n'existe pas. Donc, c'est toi qui vas donner la référence à tous les potentiels acheteurs. Exactement.